Ce soir, nous recevons Olivier Luciani. Olivier est diplômé de la fac d'Aix-Marseille. Il est aussi agrégé d'histoire. Il enseigne l'histoire et la géographie au lycée Saint-Charles. Il vient ce soir nous parler de la deuxième guerre mondiale et plus particulièrement à Marseille. Il y a deux soirées pour nous faire un exposé le plus complet possible de regarder les déplacements. Il y a une classe. Olivier est quelqu'un qui documente extrêmement ses présentations. Il a vraiment beaucoup travaillé. Il a consacré ses vacances scolaires de fin d'année pour préparer cette première intervention. Il lui reste à terminer la deuxième. Je crois que pour tout ça, il faut l'applaudir très fort. Alors merci. Je suis toujours très stupéfié de la quantité de travail que réalisent les intervenants pour venir nous faire des conférences, des exposés. C'est vraiment du travail de grande précision. Et ça rejoint ce que je souhaite pour cette université populaire. Je dis que parce que c'est une université populaire, parce qu'elle est populaire, elle doit être excellente. Et c'est en tout cas la qualité que j'espère vous rencontrer. Et c'est en tous les cas le travail que réalisent nos intervenants. Merci Olivier. Tu as le temps dont tu veux. Une heure, une récarte. Deux heures, trois heures. D'accord. Merci beaucoup. L'Université populaire C'est un grand port de la zone dite libre. Il faudrait parler plutôt de la zone non occupée, la zone nono, comme on disait à l'époque. Le seul grand port donc d'où l'on peut quitter la France. C'est d'ailleurs ici, dans notre ville, que se replient la plupart des consulats, qui étaient juste à présent dans le nord de la France, à Paris. Mais aussi tous ceux qui, originaires de l'Europe centrale, sont persécutés par le régime nazi. Pendant cette période, Marseille doit également subir la politique du gouvernement de Vichy. Et la période 40-42, novembre 42, sera le thème de cette première conférence que j'ai appelée Marseille au temps de Vichy. Novembre 42, c'est un tournant. C'est un tournant parce que les Allemands envahissent à ce moment-là la zone non occupée. Et Marseille est alors soumise aux exactions et aux destructions de l'occupant. Elle est aussi, jusqu'à sa libération, à nous de 44, un haut lieu de la résistance, sous des formes extrêmement variées. Marseille est aussi une ville particulièrement meurtrie par les bombardements. Les civils paieront pendant la guerre le prix du sang. Ça sera l'objet de la deuxième conférence que je vais consacrer au sujet. Marseille à l'heure allemande, de 42 à 44. Alors pour préparer cette conférence, j'ai utilisé certains ouvrages. Et la bibliographie est très abondante. Je voudrais quand même signaler les ouvrages de spécialistes éminents sur la question. Tout d'abord, Robert Mencherini, qui est l'auteur d'un ouvrage absolument remarquable, qui s'appelle « Ici même, Marseille 40-44, de la défaite à la libération ». C'est paru chez Jeanne Lafitte. Je me suis appuyé également sur les nombreux ouvrages et articles de Jean-Marie Guillon, qui est lui spécialiste de la résistance en région PACA, et d'une personne que l'HUPOP connaît bien, qui est René Dré-Bensoussan, qui est l'auteur d'un remarquable marseillais pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une coédition entre l'ARES et Gosset. Alors, tout de suite après la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, Marseille, à l'instar du reste de la France, vit pendant huit mois au rythme de ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Le trafic portuaire, l'activité industrielle reste intense, mais la vie quotidienne des Marseillais pendant ces quelques mois est considérablement modifiée. Marseille devient une ville sombre. Dès la tombée de la nuit, les rues sont plongées dans l'obscurité. Il s'agit d'éviter les bombardements. C'est l'époque où les tramways voient leurs vitres recouvertes de papier bleu foncé. C'est l'époque où les volontaires de la dépense passive passent dans les rues pour vérifier que tout est éteint, et lorsqu'on repère une fenêtre allumée, on donne des coups de sifflet jusqu'à ce que le propriétaire éteigne. Toutes les caves disponibles sont signalées par des panneaux abris. L'offensive allemande de mai-juin 1940 bouleverse complètement la situation. La défense française s'écroule, les troupes allemandes s'enfoncent en territoire français, jetant sur les routes des centaines de milliers de gens qui fient vers le sud l'avancée des troupes allemandes. C'est à ce moment-là que Marseille connaît véritablement les affres de la guerre. Les premiers et deux juin 1940, la ville est bombardée par l'aviation allemande. Une vingtaine de morts. Deux navires sont détruits dans le port des ateliers, des hangars. Quelques jours plus tard, le 21 juin, c'est l'aviation italienne qui cette fois attaque Marseille, leur aide est plus meurtreillée. C'est la banlieue nord qui est essentiellement touchée, 144 morts. Ironie de l'histoire, la banlieue nord est alors surtout peuplée d'immigrés italiens. 16 juin 1940, le président du conseil, qui est alors Paul Reynaud, cède la place au maréchal Pétain, lequel déclare le lendemain à la radio qu'il faut cesser le combat. Le 18 juin, un obscur officier, un certain général de Gaulle, qui est alors sous-secrétaire d'État à la guerre, appelle depuis Londres à le rejoindre pour continuer le combat. Cet appel est reproduit dans la presse locale, de manière tronquée, mais le petit Provençal, on fait état en première page, le petit Marseillais, on fait état en page intérieure. 22 juin, l'armistice est signé avec l'Allemagne à Rotonde. La France, vous le savez, est désormais scindée par une ligne de démarcation qui sépare la zone occupée par l'Allemagne d'une zone qui est sous l'autorité du gouvernement du maréchal Pétain, qui est installée à Vichy. Pétain, le 10 juillet, reçoit les pleins pouvoirs de la part de l'Assemblée nationale et devient ainsi le chef de l'État français, avec Pierre Laval comme chef de gouvernement. Alors, comme tous les Français, les Marseillais sont sous le choc de cette défaite. La ville est à ce moment-là véritablement submergée par un flot de réfugiés, dont beaucoup par Yvan Trin, d'ailleurs, par la gare Saint-Charles. Alors, qui sont ces réfugiés ? Tout d'abord, tous ceux, tous ceux qui ont fui l'avance des troupes allemandes. Parmi eux se trouvent des centaines de fugitifs qui ne rêvent que de quitter une France devenue beaucoup trop dangereuse désormais. Ce sont des Allemands, des Autrichiens, anti-nazis, artistes ou intellectuels, qui se trouvent en danger de mort, puisque l'article 19b de la Convention d'armistice donne à l'Allemagne la possibilité de récupérer ses ressortissants. Il devient donc impératif pour ces gens de quitter la France. Et Marseille est le seul endroit par lequel ils peuvent le faire. Ensuite, bien sûr, Marseille reçoit le flot des très nombreux juifs, qui redoutent évidemment les persécutions nazies. Si vous avez lu l'ouvrage de Joseph Joffaut, Un sac de billes, celui-ci raconte son arrivée émerveillée à Marseille, à la gare Saint-Charles, un jour de Grand Mistral, véritablement ébloui, à tous les sens du terme, par la vie. C'est-à-dire que Marseille devient, dans ses journées de 1940, une ville surpeuplée, une ville surpeuplée. Alors, ces réfugiés trouvent, comme ils le peuvent, un hébergement extrêmement précaire, parce qu'il n'y a plus une chambre d'hôtel en ville, il n'y a plus de chambre à louer, il n'y a plus un seul garni. On loue même les baignoires, à ce moment-là, pour y dormir. La nuit, les squares, les gares, les jardins publics sont envahis de dormeurs. Alors, pourquoi Marseille ? Pourquoi est-ce que Marseille accueille cette foule de réfugiés ? Globalement, trois raisons. La première raison, c'est que Marseille est en France le seul grand port encore ouvert sur le reste du monde. Ensuite, il y a la réputation de Marseille qui a beaucoup joué. Marseille a, depuis l'entre-deux-guerres, la réputation d'être la ville de tous les trafics. Et beaucoup de gens qui n'ont pas de visa, qui n'ont pas de papier, espèrent pouvoir se les procurer à Marseille, au besoin, en les achetant. Enfin, c'est à Marseille qu'ils espèrent trouver une place sur les bateaux, en partance. Une place qu'ils achèteront de manière légale, ou bien ils seront contraints de s'embarquer clandestinement aux besoins, versant une certaine somme au capitaine. Alors, à Marseille, les autorités sont un peu démunies, mais elles ouvrent très vite des centres d'accueil. Les réfugiés sont pris en charge dès la gare Saint-Charles par des oeuvres caritatives, comme l'Association des Dames de France. Ils sont ensuite hébergés vers différents lieux d'hébergement disséminés à travers la ville. C'est par exemple le cas de l'école de la Belle de Mai. L'école de la Belle de Mai, que les autorités marseillaises transforment en lieu d'accueil pour les réfugiés venus du nord de la France. On y distribue même deux repas par jour. À Bois-luz, également, il y a des centres d'accueil qui sont ouverts. Alors, ces journées-là sont très occupées pour les réfugiés, puisqu'ils passent des heures à effectuer toutes sortes de démarches dans les consulats. Ces hommes, ces femmes sont à la recherche, souvent désespérés, d'un visa pour partir à l'étranger. Ils font des heures la queue devant les compagnies de navigation pour obtenir les papiers et les autorisations indispensables au départ. Alors, quel départ, justement, à partir de Marseille ? En fait, lorsqu'on est réfugié à Marseille, plusieurs voies sont possibles, plusieurs échappatoires, mais celles-ci changent régulièrement en fonction de la sécurité des routes maritimes, en fonction de l'évolution du conflit. Jusqu'à l'été 40, l'Algérie et le Maroc sont les destinations les plus demandées. Puis, à partir de la fin de l'année, c'est la filière anti-aise qui a le vent en poupe, puisque, à partir de la Martinique, on peut rejoindre les États-Unis ou bien l'Amérique latine. Jusqu'en décembre 1941, c'est les départs vers la Chine et Shanghai qui sont très demandés, puisque c'est la voie vers l'Indochine française. Mais bien souvent, ces réfugiés n'ont pas d'idée précise de l'endroit vers lequel ils souhaitent partir, et ce sont bien souvent les circonstances qui décident pour eux. Mais tous ces étrangers réfugiés à Marseille et sa région ne sont pas en résidence libre. Et beaucoup d'hommes sont alors internés pas trop loin d'ici, pas trop loin de Marseille, au camp des Mille, que vous connaissez peut-être, puisqu'ils se visitent depuis quelques années. Alors, je voulais un peu m'attarder sur ce camp d'internement qui est situé près d'Aix-en-Provence. Alors, au moment de la déclaration de guerre, cette cuillerie désaffectée a servi de centre d'internement. De centre d'internement pour ceux que l'on nomme alors les indésirables. Ces indésirables, ce sont les ressortissants du Reich. C'est normal, nous sommes en guerre avec l'Allemagne, donc les Allemands sont des sujets ennemis. Alors, bien sûr, il y a parmi eux de très nombreux intellectuels, artistes, responsables politiques, depuis longtemps réfugiés en France. Bien que la plupart soient des anti-nazis, il n'en reste pas moins des sujets ennemis de la France. Donc, rapidement, le camp accueille près de 1800 personnes, 1800 internés, pour la plupart des anti-nazis, enfermés dans des conditions d'hygiène extrêmement précaires. Mais, progressivement, leur nombre va diminuer. Beaucoup sont libérés au fur et à mesure, avec des lettres de recommandation de leur relation. Donc, des libérations, des départs outre-mer. Certains arrivent à obtenir des visas, ou même certains s'engagent dans la région étrangère. Donc, le camp des milles se vide petit à petit, au point de fermer en avril 1940. Mais, c'est transitoire, puisqu'il rouvre dès le mois d'octobre. Dès le mois d'octobre, il est transformé par Vichy, cette fois en camp de transit. En camp de transit, pour y regrouper les étrangers en instance de départ, en instance d'émigration. Alors, on va trouver essentiellement des Allemands, les plus nombreux, puis des Autrichiens, des Bulgares, des Hongrois, des Roumains, des Tchèques. On va également trouver beaucoup d'Espagnols. Beaucoup d'Espagnols, dont de très nombreux anciens combattants des brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. En tout, en 1942, 1300 internés au camp des nuits. Et les femmes et les enfants, me diraient, ils ne sont pas au camp des nuits. Les femmes et les enfants, eux, sont retenus à Marseille. Ils sont retenus à Marseille dans des hôtels, comme le Terminus des Portes, qui est situé au boulevard des Dames, à l'hôtel Bonpart, à l'hôtel Atlantique. Là aussi, la promiscuité rend les conditions de séjour extrêmement difficiles pour ces centaines de femmes et d'enfants. Alors, ces hôtels, c'est à la fois des centres d'internement, mais également des centres de transit pour ces femmes, qui, elles aussi, sont en instance de départ. Et, comme au camp des milles, on va retrouver un peu toutes les nationalités. Beaucoup, même la plupart, viennent du Reich. Puis, on a des Polonaises, des Espagnols et des Italiennes. Alors, comme les hommes du camp des milles, ces femmes bénéficient d'autorisations de sortie pour effectuer, eh bien, toutes les démarches indispensables auprès des consulats. Donc, bien souvent, elles vont faire leurs démarches le jour et elles rentrent à leurs hôtels la nuit. Enfin, d'autres internés, d'autres internés du camp des milles sont affectés à ce qu'on appelle les GTE, les groupes de travailleurs étrangers. Les groupes de travailleurs étrangers, ils ont été créés par une loi de septembre 1940, une loi qui porte un nom délicieux. C'est la loi sur les étrangers en surnombre dans l'économie nationale. Alors, ils effectuent toutes sortes de travaux, et souvent des travaux extrêmement pénibles, dans les mines, dans les poudreries, dans les forêts, sur les chantiers, dans les marais salants. Et ces GTE, ces groupes de travailleurs étrangers, sont disséminés dans toute la région. On en trouve à Mirabas, on en trouve au Salon de Giraud, on en trouve à la Sion. Voilà donc pour les réfugiés. Eh bien, Marseille va également connaître, à partir de l'été 40, la fameuse révolution nationale du maréchal Pétain. Le régime de Vichy, en France, en zone libre, comme à Marseille, s'emploie d'abord à éliminer toutes les assemblées et tous les responsables républicains. À Marseille, le conseil municipal est suspendu dès septembre 1940, et il est remplacé par une délégation municipale nommée par les nouvelles autorités. Le préfet s'appelle alors Pierre Barraud, il est chargé de l'administration de la ville. Il s'appuie sur un intendant de police, très proche de l'action française, qui s'appelle Maurice Rodélec du Portsec. Cette révolution nationale doit rénover le paix. Alors symboliquement, de nouveaux noms sont attribués à des rues ou bien à des établissements marseillais. Les maréchaux de la Première Guerre mondiale sont à l'honneur. Le quai du Port devient le quai Maréchal Pétain, la place de la Joliette devient la place Maréchal Lyoté, la place Jules Guède devient la place du Maréchal Gallien. Et puis on débaptise. Le boulevard Gaston-Crenieux, un horrible communard, se transforme en boulevard Sidi Brahim. La place Jean Jaurès, rebaptisée la place Saint-Michel. L'avenue Roger-Salingro devient l'avenue d'Aringues. Et le lycée Perrier devient le lycée Maréchal Pétain. Alors pour mettre en oeuvre les grands principes d'une révolution nationale qu'il a décrétée, l'État français s'appuie sur des organisations à son service, comme par exemple la Légion française des combattants, qui rassemble depuis août 1940 les anciens combattants des deux guerres mondiales. La section marseillaise de la Légion française des combattants voit le jour. Dès octobre 1940, elle installe son siège sur la Canebière. Puis après, elle déménage vers la rue Grignan. A son apogée, elle compte quand même 68 sections dans la ville. 68 sections et 18 000 membres. Mais son soutien le plus actif, l'État français va le trouver dans le PPF, le Parti Populaire Français, qui a été créé dans les années 30 par Jacques Doriot. Le représentant local du PPF, c'est le tout-puissant Simon Sabiani. Simon Sabiani, qui a d'ailleurs le même parcours politique que Jacques Doriot et tous les deux ont commencé au Parti Communiste, avant d'évoluer vers le nazisme. Alors le PPF à Marseille est très implanté localement, par exemple dans le quartier du Panier. Sabiani avait à Marseille obtenu des résultats électoraux tout à fait spectaculaires, au point même d'obtenir dans la municipalité Ribot une place d'adjointe. Et on surnomme alors Marseille la République de Simon. Et donc c'est vraiment une personnalité locale extrêmement puissante. Et c'est le PPF qui va devenir, ici à Marseille, l'ardent défenseur de la Révolution Nationale. Une révolution qui ne saurait être qu'anti-sénite, anti-communiste, anti-maçonnique et anti-britanique. Ces idées fortes sont défendues par le journal du PPF, qui s'appelle l'Émancipation Nationale, qui a été transférée depuis Paris avec une grande partie de la presse nationale d'ailleurs. Notons que l'action du PPF est prolongée à Marseille par plusieurs organisations satellites, comme l'Union Populaire de la Jeunesse Française ou la Jeunesse Féminine Française. Donc le PPF est extrêmement important. Le 3 décembre 1940 est une date extrêmement importante pour les Marseillais, puisque c'est ce jour-là que le maréchal Pétain honore la ville de sa présence. Le chef de l'État arrive à la gare Saint-Charles par un train spécial. Il y est accueilli par une foule considérable qui est massée devant la gare et sur les escaliers. Commence alors une visite de deux jours à Marseille, dont la presse locale et même la radio se font largement l'écho. Au cours de cette visite s'enchaînent les gestes symboliques. Le premier jour, le maréchal Pétain dépose une gerbe au monument aux morts d'Orient. Il assiste à la prestation de serment des volontaires de la Légion Française, des combattants devant la préfecture. Il visite le port. Il y a un défilé des troupes d'armistice sur le quai des Belges. Il est reçu en grande pompe à la chambre de commerce de la ville. Alors, ces gestes ne sont évidemment pas anodins. Il s'agit ici de magnifier les grandes orientations de la fameuse Révolution nationale. L'hommage aux morts. Le rôle clé des nouvelles organisations au service du régime. L'importance de l'Empire. Et l'importance des enjeux économiques au travers du port de Marseille. La deuxième journée est d'une tonalité un peu plus différente. On va dire qu'elle est plus caritative et spirituelle. Le maréchal rend visite aux blessés de l'hôpital Montolivé. Il assiste à une cérémonie religieuse à la cathédrale de la Major. Il est d'ailleurs accueilli par l'évêque de Marseille, Mgr Delay. Et pour finir, réception à l'hôtel de ville par la nouvelle délégation municipale. Là encore, la propagande du régime va jouer à plein. Mais cette fois, elle va accentuer la fibre régionaliste, voyez-vous, du régime. Il insiste au son des galoubés et des tambourins que le maréchal est accueilli à la cathédrale. Le maréchal va même faire une petite visite aux allées de Meillan. On se tient la foire aux centons. Ce qui vaudra d'ailleurs au maréchal Pétain de faire son entrée dans des centaines de crèches provençales sous forme de centons. Puisqu'un centon est édité, son image. Oui, on l'a levé depuis. Alors cette visite du maréchal est un franc succès. Un franc succès, alors bien sûr, elle a été très minutieusement préparée, organisée. Tous les services publics ont été fermés. Les écoles également et les petits écoliers marseillais ont été réquisitionnés pour être au premier rang des spectateurs avec leur petit drapeau qu'ils agitent sur le passage du maréchal. Pas de risque de manifestation hostile puisque toutes les personnes suspectes d'être peu favorables au régime ont été arrêtées et sont détenues sur un navire, le Sinaïa, qui est ancré dans la rade de Marseille. Alors cet enthousiasme lors de la visite du maréchal se prolonge même au-delà. Dans les lycées marseillais, par exemple, sont créés ce que l'on appelle des phalanges patriotiques afin d'organiser des cérémonies à la gloire du nouveau régime et de son chef. C'est ainsi que, pas très loin d'ici, dans le lycée où j'exerce, le lycée Saint-Charles, le 6 janvier 1941, les élèves et les professeurs sont rangés en carré dans la cour autour du mât. Le drapeau tricolore est hissé au son du clairon. Et à l'issue de la cérémonie, le président de la phalange patriotique, qui est un élève de philosophie, explique aux journalistes présents « Notre mouvement est né spontanément dans l'esprit de mes camarades à la suite de la visite du maréchal Pétain. Pour la patrie, pour le maréchal, nous serons toujours prêts. » Alors, les autres établissements, marseillais, que ce soit Perrier, le lycée maréchal Pétain ou Thiers, connaissent le même type de cérémonie. La cérémonie du salut aux couleurs devient d'un usage extrêmement fréquent. La presse locale se montre extrêmement bienveillante envers la politique du maréchal Pétain, envers la Révolution nationale, que ce soit le petit Provençal ou bien le petit Marseillais. Même l'élite intellectuelle de la ville se rallie sans aucun état d'âme au nouveau régime, puisque l'Académie de Marseille dessert nos maréchals le titre de protecteur. Tout ceci s'explique parce que le maréchal Pétain est alors considéré comme une figure paternelle, un homme véritablement providentiel. Il est même suivi par les hommes de gauche, qui voient en lui un défenseur de la République à l'époque. Il est l'idole des anciens combattants, évidemment. Mais il y a une distinction essentielle qu'il faut faire. Il faut bien distinguer ce qu'on appelle le maréchalisme, c'est-à-dire l'attachement à la personne du maréchal Pétain, de ce que l'on appelle le pétainisme, c'est-à-dire le soutien au régime, à ses valeurs et à ses actions. C'est-à-dire que la ferveur dont le maréchal Pétain est l'objet n'implique pas forcément une adhésion sans réserve au gouvernement de Vichy. Ce n'est pas l'approbation de sa politique, en particulier la collaboration avec l'Allemagne. Ce qui le montre bien, c'est au même moment où Pétain est porté au nu, la détestation quasi-unanime dont Pierre Laval fait l'objet. Pierre Laval est un homme absolument honni dans l'opinion publique. On lui reproche une orientation du régime dont le maréchal Pétain est pourtant le principal responsable. La Révolution nationale, c'est aussi l'exclusion des Juifs de la communauté nationale. Et Marseille, évidemment, ne fait pas exception à l'arbre. Alors qu'est-ce que c'est que la communauté juive à Marseille dans ces années-là ? A la veille de la guerre, on estime que la population juive de Marseille représente environ 10 000 personnes sur une population globale de 600 000 habitants. Alors en 1941, cette population s'est gonflée des réfugiés dont je parlais tout à l'heure. Elle est montée à 15 000 personnes à peu près. La communauté juive de Marseille est une communauté extrêmement diverse, extrêmement plurielle, qui est composée de trois groupes essentiellement. Les premiers, ce sont ce qu'on appelle les Contadins, les Juifs du Pape, les plus anciennement implantés dans la ville. Et puis viennent les Séfarades, essentiellement originaires du Proche-Orient, mais également d'Afrique du Nord, les plus nombreux étant les Algériens. Et puis enfin, le troisième groupe qui constitue cette communauté juive, le moins nombreux, ce sont les Achkénazes. La communauté juive de Marseille est une communauté extrêmement active, extrêmement dynamique, notamment dans le domaine des transports, du commerce, dans l'intelligentsia marseillaise également, puisqu'elle fournit à cette dernière de très nombreux avocats, médecins, membres de professions libérales, des enseignants. C'est une communauté qui est très bien intégrée dans la vie de la cité et les mariages mixtes sont d'ailleurs assez fréquents à Marseille. Alors, en vertu des lois édictées par Vichy, les Juifs marseillais doivent se soumettre à quatre recensements. Ils doivent se déclarer en tant que tels. D'abord, il s'agit de simples autodéclarations sur papier libre que l'on envoie à la préfecture et ensuite, les choses seront prises en main de manière beaucoup plus rigoureuse par les autorités, puisqu'il s'agira de déclarations sur formulaire imprimé. C'est-à-dire que, très vite, les Juifs à Marseille sont catégorisés. D'autres lois, d'octobre 40 et de juin 41, qu'on appelle également le statut des Juifs, interdisent à ces derniers la pratique d'un grand nombre de professions. Alors, c'est par exemple la fonction de journaliste, les fonctions publiques d'encadrement, d'enseignement, les professions libérales sont soumises à un quota. Alors, c'est ainsi que beaucoup d'enseignants doivent abandonner leur poste sans aucune compensation, tout simplement parce qu'ils sont juifs. Alors, qu'il me soit permis ici d'évoquer un souvenir, j'ai été élève au lycée Saint-Charles, c'était dans les années 80, au début des années 80, il y avait une plaque en marbre dans une salle qui a disparu depuis, à la mémoire d'un certain René Guastalla, 1897-1941. Alors, cette conférence a été pour moi l'occasion de m'intéresser un peu à cet homme parce que, comme le disait Brodel, l'historien un peu l'ogre de la fabre, l'ogre de la fabre, là où est l'homme, là et son gibier. Alors, je me suis intéressé à ce René Guastalla qui a été effectivement professeur au lycée Saint-Charles et qui, en 1940-41, est alors professeur de première supérieure au lycée Thiers. Alors, comme les autres enseignants juifs, il est contraint de cesser son enseignement. Et j'ai retrouvé le témoignage d'un de ses élèves qui a décrit son dernier cours. Ce matin, il a parlé de Descartes et il a défendu avec enthousiasme contre l'un d'entre nous qu'il avait traité à la légère. Puis, il s'est arrêté brusquement. Mais, on ne me juge pas digne de le défendre et il n'a pas achevé. On s'aperçoit que c'est un type très bien, très chic, très fier, très digne. Nous voulons lui dire notre amitié, notre admiration, mais personne n'ose parler le premier. Et j'ai découvert ensuite que René Guastalla s'était suicidé l'année suivante. Enfin, les juifs de Marseille sont touchés par une loi dite d'arianisation, toujours édictée par le gouvernement de Vichy, qui ordonne la mise sous administration provisoire de tous les biens juifs. Biens meubles, les immeubles, y compris les appartements qui sont réquisitionnés, les entreprises, les actions, les plans d'épargne, les assurances-vie, tout est mis sous administration provisoire. Alors, à Marseille, la mise en route de ces mesures se fait lentement au cours de l'année 41. Mais en 42, les choses s'accélèrent. 45% des biens juifs à Marseille sont organisés. Et en 43, 80% des entreprises juives de la ville sont placées sous administration provisoire. Alors, concrètement, cela signifie que des centaines, des centaines de commerçants juifs sont ainsi chassés, non seulement de chez eux, mais également de leur magasin, qui est vendu aux enchères. Pour les milliers de juifs marseillais touchés par ces mesures, éviction de certaines professions ou aréanisation de leurs biens, cela signifie se retrouver sans travail, bien souvent sans foyer, privés de fonctions sociales, privés de moyens de subsistance, et pour eux, la vie devient très difficile. Mais ces mesures antisémites vont avoir des conséquences encore plus tragiques pour les juifs marseillais avec la mise en place d'une collaboration d'État. Et ce, avant même l'invasion de la zone libre. En effet, au cours de l'été 42, les nazis qui souhaitent accroître les déportations de juifs dans le cadre de la solution finale accentuent la pression qu'ils mettent sur les autorités de Vichy pour obtenir du gouvernement de l'État français la livraison des juifs étrangers qui sont réfugiés en zone libre. C'est ainsi que le camp d'Émile, encore une fois, devient cette fois non plus un centre d'internement, non plus un centre de transit, ce qu'il avait été jusque-là, mais vient, pour reprendre une expression du professeur Mankerini, une antichambre de la déportation. Alors, dès août-septembre 42, les femmes et les enfants juifs qui sont internés dans les hôtels de Marseille, les hommes des GTE, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi toutes les familles en résidence libre dans la région sont arrêtées, transférées aux milles, entassées dans des wagons à destination de Drancy, à destination de Rivesalte, avant de partir à destination des camps d'extermination. En tout, 1928 déportés, cinq d'entre eux vont revenir dans Chiris. La brutalité de ces opérations choque. Choque même les dignitaires de l'Église catholique, pourtant soutien, du gouvernement de Vichy, du régime de Vichy, et l'évêque de Marseille, Mgr Delay, fait même lire en chair une lettre de protestation. Et les Marseillais dans tout ça ? Depuis 40, la France et Marseille vivent à l'heure du rationnement et des pénuries. Et Marseille ne fait pas exception, d'autant plus que notre région n'est absolument pas autosuffisante pour des produits alimentaires essentiels, tels que le blé ou la viande qu'il est nécessaire de faire venir d'ailleurs ou même d'importer. Or, la situation de ce point de vue-là s'aggrave. Au fur et à mesure de la diminution du trafic portuaire, il y a de moins en moins de bateaux qui entrent dans le port de Marseille. Pourquoi ? Parce que le blocus britannique commence à produire ses effets, les circuits commerciaux commencent à être désorganisés. Donc, beaucoup d'industries traditionnelles marseillaises comme les huileries, les savonneries, les fabriques de sucre, les fabriques de pâtes commencent à ressentir cette pénurie de matières premières. On estime que il y a déjà une diminution de 20% des apports au début de 1941. À cela s'ajoutent les prélèvements opérés par le vainqueur puisque, au terme des conventions d'armistice, l'Allemagne s'approprie une grande partie des matières premières disponibles en France. Donc, toutes sortes de marchandises sont expédiées directement de Marseille par wagon entier en direction de l'Allemagne. C'est donc la pénurie et dans la vie quotidienne, tout fait défaut. Les chaussures, les vêtements, les objets de première nécessité et bien sûr les denrées alimentaires. Si vous connaissez des gens qui ont vécu cette période, le souvenir qu'ils rapportent, c'est bien sûr la faim, le manque. C'est tout à fait frappant dans les souvenirs des personnes qui ont connu la période. Les tickets de rationnement font leur apparition dès octobre 40 pour les produits de base comme le pain, la viande, la pâte, le sucre, mais sont également rationnés le tabac, le vin, le combustible pour le chauffage. C'est l'époque où de très longues files d'attentes se forment devant les magasins d'alimentation lors des arrivages et malgré les tickets de rationnement, les attributions sont extrêmement insuffisantes. La viande notamment est une denrée particulièrement rare. A cela s'ajoutent des hivers extrêmement rigoureux, notamment l'hiver 41-42 et les restrictions en matière de chauffage contraignent par exemple les élèves et les professeurs du lycée Perrier à faire cours en veste et en manteau. Alors, face à ces pénuries, les marseillais doivent utiliser le système D. Ceux qui en ont les moyens recourtent au marché droit. C'est un truc classique. Mais au-delà de ça, on troque, on vole. A cette époque, la petite délinquance explose véritablement. Et puis, on trafique. C'est ainsi que des laitiers peu scrupuleux mouillent le lait en y rajoutant de l'eau. Notre exemple, à août 42, la police démantèle un véritable réseau d'une cinquantaine de personnes qui, avec la complicité d'un imprimeur, imprimaient des tickets de pain et les vendaient dans les bistrots. En dépit des interdictions d'achat direct aux propriétaires, les marseillais se rendent régulièrement le soir venu dans les fermes de la ceinture maraîchère de la ville. On croise beaucoup de gens en vélo à la recherche de fruits, de légumes ou deux. Le week-end, le samedi, les autocars qui desservent le nord du département ou bien l'Uberon sont pris d'assaut. C'est le moment où on renoue plutôt avec, vous savez, les cousins restés au village. Donc, voilà, on va les voir et on essaye de s'arranger un petit peu. Alors, les pouvoirs publics réagissent comme ils le peuvent, notamment en encourageant la création de jardins ouvriers ou de jardins familiaux. Il y en a près de 1500 qui sont recensés à Marseille en 1941. Et puis, les autorités municipales ensemencent elles-mêmes certains terrains. Alors, sur les terrains les plus inattendus, on cultive les pommes de terre au parc Borély, 8000 mètres carrés sont ensemencés dans les jardins d'hôpital Salvator. Voyez. À défaut de viande, eh bien, on va se nourrir d'autres produits. On va se nourrir de légumes peu prisés comme le fameux rutabaga ou bien le topidambour. Le rôti du dimanche est remplacé par le rôti pétain. Le rôti pétain, c'est une recette formidable. Vous prenez une aubergine, vous la fourrez d'ail, vous la faites cuire et c'est à servir tout de suite. C'est le rôti pétain. Une aubergine fourrez d'ail. Les journaux, fourmis d'anecdotes et de recettes destinées à la ménagère pour améliorer ses menus. On lui conseille une salade de pouces de chardon. Comment faire une mayonnaise sans œufs ? Vous voyez, donc il y a des tas d'astuces. À défaut de tabac, on va fumer de l'armoise, on va fumer du tilleul. Et puis, c'est le temps des ersatz. qui sont destinés à remplacer des produits devenus introuvables. Le gazogène va remplacer l'essence, la chicorée, remplacer le café, la saccharine, va remplacer le sucre. Bref, l'heure, vous avez compris, est au bricolage, à l'astuce, à la récupération. C'est le temps des semelles de chaussures en bois. Maurice Chevalier en a même fait une chanson. Les pneumatiques de vélo désormais sont faites en bouchons de liège. Alors, dans ces stratégies du quotidien, ce sont les femmes qui sont en première ligne. Elles sont en première ligne pour faire face à ces difficultés. Lorsque les enfants sont trop jeunes pour faire la queue pendant des heures dans les files d'attente, eh bien, ce sont les femmes qui patientent pendant des heures dans le froid. ce sont elles qui apprennent à fabriquer des produits devenus désormais introuvables. Eh bien, on va faire du savon avec du suif, de la soude et de la résine. On va fabriquer de la lessive avec de la cendre de bois. Ce sont les femmes qui vont défaire les chaussettes, trouer ou bien les habits usagés pour en récupérer la laine et tricoter d'autres vêtements. Néanmoins, en dépit de tous ces efforts, la situation alimentaire reste extrêmement précaire. Plusieurs études scientifiques montrent qu'il y a un différentiel de l'ordre de 20 à 30% entre les besoins réels d'un adulte qui travaille et la quantité dont il bénéficie véritablement. Qui plus est, une alimentation très déséquilibrée avec beaucoup de carences en vitamine A, en calcium, en sel minéraux, en protides, d'où de graves problèmes sanitaires qui touchent Marseille dans ces années-là. Par exemple, entre 40 et 42, les décès par tuberculose augmentent de 50%. Vous voyez, tout à fait considérable. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de mortalité augmente de 57%. Alors, ce sont les enfants, bien sûr, qui sont les plus touchés par ces pénuries. Et l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône, en 1940-41, dresse le bilan suivant dans les écoles primaires de Marseille. Toutes ces causes, donc les pénuries, ont eu sur l'état physiologique des enfants une répercussion affligeante dont les symptômes frappent tous les éducateurs. Ralentissement de la croissance, diminution du poids, timpales ou plombées, jambes maigres, moindre résistance aux affections pulmonaires, aux maladies épidémiques et sur le plan scolaire, instabilité de la mémoire. Enfin, aux difficultés du ravitaillement s'ajoutent les rigueurs d'hiver extrêmement froid, d'autant plus qu'après la dramatique explosion accidentelle de l'usine à gaz des Crottes en février 1942, eh bien, Marseille, à l'eau et jusqu'à plan de Cuc se trouvent privées de gaz pendant deux mois. Or, la vie quotidienne à Marseille, bien sûr, est difficile, mais on a pu parler de la ville comme d'une capitale culturelle pendant la période. Alors, est-ce que les Marseillais ont eu une vie culturelle riche et débordante qui pouvait compenser ces pénuries ? En fait, c'est une affirmation qui est partiellement vraie. Alors, c'est vrai parce que avec l'armistice se sont repliés à Marseille un certain nombre de médias et d'institutions culturelles. La plupart des grands journaux nationaux sont venus à Marseille. C'est par exemple le grand journal du soir, Paris Soir, même le journal de Mickey est arrivé à Marseille. Toute la radiodiffusion nationale est chez nous, cinq orchestres, 200 choristes et également beaucoup d'intellectuels et d'artistes, français ou étrangers, qui ont fui le nazisme. C'est le cas des surréalistes regroupés autour d'André Breton à la Villa Herbelle, à La Pomme. C'est la comtesse Pastré qui accueille chez elle beaucoup d'autres intellectuels et artistes, l'italien Lanza Del Vasto, le peintre Rudolf Kundera. Les théâtres de la ville reçoivent beaucoup de tournées qui sont organisées en zone libre. Le gymnase reçoit ainsi Harry Bor qui vient jouer dans Jazz de Marcel Pagnole. La radiodiffusion nationale qui, je vous l'ai dit, est repliée à Marseille, organise ainsi en studio de grandes représentations du répertoire classique retransmises en direct à la radio. C'est ainsi que le 24 avril 1941 est donné un Tartus avec Charpin. L'opéra donne tout de même 125 représentations lors de la saison 40-41. Il parvient même à faire venir Joséphine Baker pour un spectacle qui s'appelle La Créole. Et pourtant, la pénurie de tissus pour les costumes rend les représentations de l'opéra pour le moins original voire exotique. Un spectateur qui assiste à une représentation de Van Green en 1941 note la chose suivante L'orchestre est bon mais les figurants vêtus d'oripeaux disparates ont l'air d'avoir été recrutés sur le vieux port. Les souliers des femmes allant des espadrilles au talon Louis XV en passant par les semelles de bois compensées. Le signe est mité et tombe en panne sur la scène ce qui provoque un fourrure général. La scène théâtrale est extrêmement dynamique à Marseille. Il y a des compagnies marseillaises qui se produisent. La compagnie du Rideau Gris la compagnie des Quatre Vents la comédie fosséenne. Donc ça c'était l'aspect vrai de l'affirmation de tout à l'heure. Oui, il y a une véritable vie culturelle à Marseille. Je nuance maintenant pour vous dire que si cette vie culturelle semble foisonnante elle est surtout sous contrôle. Elle est surtout sous contrôle car bien sûr le gouvernement de Vichy contrôle très étroitement les médias et les productions artistiques. Et bien sûr il censure tout ce qui n'est pas dans le droit fil des valeurs de la Révolution nationale. C'est le cas pour la presse locale. Du jour au lendemain tous les journaux se mettent au diapason de la propagande vichy. Quelle que soit leur couleur d'origine que ce soit le catholique et conservateur Petit Marseillais le laïcard Petit Provençal ou bien le très à droite Soleil du Midi. Quant au rouge midi communiste lui il est condamné tout de suite à la clandestinie. De même le cinéma il n'y a pas une très grande liberté puisque la préfecture communique régulièrement la liste des films interdits de projection dans les 16 salles de cinéma que compte le centre-ville de Marseille et dans les 59 salles de banlieue à l'époque que de cinéma à Marseille. Alors quels sont les films interdits ? Il y a aussi bien des films français qu'anglo-saxons et même les grands classiques du cinéma sont touchés pour des raisons les plus diverses. Alors il suffit qu'un acteur ou un réalisateur ait émigré aux Etats-Unis pour que le film soit interdit. Il s'agit aussi des films anti-nazis comme le dictateur de Chaplin. Il suffit aussi qu'un acteur ou le réalisateur du film soit juif. Max O'Fulse Jean-Pierre Aumont Pierre Dac voient ainsi leurs films censurés. Néanmoins une activité cinématographique réussit à se maintenir à Marseille puisqu'entre 40 et 44 une quinzaine de films sont tournés dans les studios Pagnol-Gaumont qui se situe Rue Mermoz. Il s'agit essentiellement de films populaires avec sans doute l'acteur le plus populaire et le mieux payé de l'époque qui est Fernandez. Il n'en reste pas moins que les salles de spectacle subissent elles aussi les effets de la pénurie puisque 34 salles de spectacle disparaissent à Marseille pendant la guerre. Propagonde aussi bien sûr dans le très grand nombre d'expositions et de conférences organisées par Vichy en janvier 42 est organisée ainsi une conférence sur le maréchal Pétain et le monde du travail. Le même mois on peut assister à une conférence sur la jeunesse intellectuelle et la grande guerre. En septembre 42 une expo sur le maréchal Pétain grand classique de la propagande. Bien sûr je ne peux pas parler de la culture à Marseille sans parler de l'OM. Malgré une France coupée en deux le football garde ses droits tout de même avec l'organisation de deux championnats pour la saison 40-41. Il y a le championnat de la zone occupée et le championnat de la zone non occupée. L'OM est alors champion de France de la zone libre devant 7. Et l'OM se distingue pendant cette période noire par quelques victoires impressionnantes. Voilà le 6 octobre 42 les Olympiens écrasent Avignon 20 à 2. C'est quand même formidable. vivre à Marseille pendant la guerre c'est aussi se trouver sous la monace permanente de la réquisition de main d'oeuvre. En effet le Reich allemand a alors d'énormes besoins de main d'oeuvre afin de remplacer les allemands qui sont sous l'uniforme et ces besoins deviennent de plus en plus importants pour l'Allemagne avec l'invasion de l'URSS et avec une guerre qui devient totale. En avril 42 Pierre Laval qui est redevenu entre temps chef du gouvernement instaure ce qu'on appelle la relève. L'envoi de 3 travailleurs volontaires en Allemagne permet la libération d'un prisonnier de guerre français. 3 contrats. Les OPA ce qu'on appelle les OPA sont les offices de placement allemand développent alors une intense propagande en faveur des départs pour l'Allemagne. A Marseille c'est ainsi que de très nombreux convois partent de la gare Saint-Charles. Néanmoins cet appel au volontariat se révèle insuffisant ce qui amène Vichy dès septembre 42 à autoriser la réquisition d'ouvriers. Cette réquisition d'ouvriers se fait avec énormément de difficultés notamment dans les grandes entreprises où il y a une forme d'inertie de résistance par inertie. Enfin Marseille pendant la guerre c'est aussi la résistance. Alors la résistance c'est un phénomène extrêmement complexe et il faut en distinguer plusieurs formes pendant la période. S'opposer au régime de Vichy peut prendre tout d'abord la forme d'une aide qui est apportée aux populations victimes de persécutions et aux gens qui sont internés dans les camps. Immédiatement après la défaite à Marseille de très nombreux groupes et associations tant français qu'étrangers confessionnels ou non d'ailleurs tentent de venir en aide aux réfugiés qui ont rejoint vaille que vaille la cité fosséenne. Alors leurs motivations sont certes plus humanitaires qu'idéologiques ou politiques mais ces filières d'aide ces filières de sauvetage sont aujourd'hui considérées par les historiens comme les premières activités de résistance qui se sont déroulées à Marseille. Alors beaucoup de ces associations d'aide de sauvetage sont anglo-saxonnes. C'est le cas d'une association de Quaker l'American Friends Service pardonnez mon accent l'American Friends Service Committee qui est établie sur le boulevard d'Athènes. Alors c'est une association qui est reconnue par l'État français et elle apporte une aide aux écoliers marseillais notamment sous forme d'une aide alimentaire elle distribue des vivres elle distribue des vêtements également dans les camps d'internement notamment au camp d'énie. Il faut reconnaître que les autorités françaises sont alors incapables d'assurer des conditions d'existence satisfaisantes aux internés et les autorités sont bien contentes de trouver n'est-ce pas un soutien dans ces associations. Alors les Quakers prennent également en charge des maisons d'enfants notamment au Cayolle ou bien à la Rouvière. ces maisons accueillent notamment des petits réfugiés espagnols. Cette aide aux réfugiés aux internés elle est aussi le fait des jeunes chrétiens de la Young Men's Christian Association qui est basée rue Piteas de l'Unitarian Service Committee qui crée notamment rue Pitalie un dispensaire qui très vite est extrêmement fréquenté. Et bien sûr dans ces associations anglo-saxonnes il faut ici citer le centre américain de secours créé par Varian Frey ce jeune journaliste américain il est alors âgé de 33 ans est alors envoyé à Marseille par l'Emergency Rescue Committee pour sauver les artistes et les intellectuels qui sont menacés par le nazisme. Lorsque Frey arrive à Marseille il empoche 3000 dollars une liste d'artistes d'écrivains de scientifiques à faire sortir et 200 visas il a 3 mois pour cela. En fait Frey va rester plus d'un an à Marseille il va faire sortir plus d'un millier de personnes avant d'être expulsé par les autorités vichistes en septembre 1941. C'est à lui que André Breton toute sa famille Max Ernst Marc Chagall Marcel Duchamp Anna Arendt doivent leur liberté. Des groupes confessionnels se créent des groupes très informels de chrétiens qu'ils soient catholiques protestants ou orthodoxes qui se créent pour participer à cette action de sauvetage d'aide d'entraide c'est le cas de groupes animés par le protestant Jacques Monod par le dominicain Marie-Joseph Perrin par le pop Valentin de Baxt Les organisations juives qui sont très présentes à Marseille jouent aussi un très très grand rôle dans l'aide et l'assistance aux persécutés Parmi des dizaines d'organisations on peut citer l'organisation d'émigration ISEM La ISEM joue un rôle central dans l'aide des juifs au départ et d'ailleurs grâce à son soutien près d'un milieu de personnes principalement des juifs parviennent à quitter la France avant l'été 41 Enfin dans cette action d'aide et de résistance il faut aussi mentionner l'action individuelle de consul tel celui de Tchécoslovaquie Vladimir Votchok qui n'hésite pas à signer des faux papiers pour être filtré de France des réfugiés étrangers le consul du Mexique Gilberto Bosquez réussit lui à faire partir vers son pays des centaines de républicains espagnols mais aussi beaucoup de juifs Alors cette activité d'aide et de résistance fait souvent la transition avec une résistance plus organisée en réseau et en mouvement Cette résistance ne va pas de soi parce que les opposants à Vichy sont extrêmement rares dans les premiers mois qui suivent l'armistice On l'a vu l'opinion publique marseillaise est très largement maréchaliste beaucoup d'anciens combattants on l'a vu des gens de gauche Même si la politique de collaboration n'est pas approuvée ceux qui la contestent violemment sont extrêmement minoritaires Alors le refus s'exprime tout d'abord confusément à l'occasion de discussions d'inscriptions hostiles au gouvernement qui apparaissent sur les murs de la ville En novembre 40 les autorités font état d'un graffiti sur les murs du centre-ville qui portent le message suivant Vive de Gaulle et vive Churchill Prussien jamais C'est à partir de 1941 que l'opinion publique marseillaise commence à évoluer En effet les services de police constatent une désaffection de plus en plus grande de plus en plus nette envers le régime et à cela elles évoquent plusieurs causes Tout d'abord les concessions faites à l'occupant notamment dans l'Empire L'écoute extrêmement répandue à Marseille de Radio Londres qui discrédite évidemment les déclarations de Vichy L'importance des pénuries qui sont attribuées à une mauvaise organisation des services gouvernementaux Bref les inscriptions hostiles les V les croix de Lorraine fleurissent sur les murs de la ville Et en avril 1942 le retour de Pierre Laval extrêmement impopulaire et imposé par les Allemands effrite définitivement le maréchalisme Alors c'est dans ce contexte de basculement de l'opinion publique que commencent à circuler les premiers écrits La première résistance c'est une résistance écrite De petits groupes de personnes se donnent pour objectif de s'adresser à la population de l'informer de la conscientiser Il s'agit évidemment de contrer la propagande d'ischiste Et pour cela il faut s'organiser répartir les tâches se structurer en somme se constituer en réseau Alors dès l'automne 40 de nombreuses feuilles étaient apparues dans Marseille certaines faisant même référence au général de Gaulle D'autres publications que les initiés peuvent se procurer dans tel ou tel lieu discret relèvent d'une résistance que l'on pourrait qualifier de spirituelle C'est par exemple le cas d'un petit journal de 4 pages qui s'appelle La Voix du Vatican On dirait à quelques centaines d'exemplaires Mais il est l'oeuvre d'une petite équipe qui gravite autour du couvent des Dominicains de la rue Edmond Rostand Et c'est cette petite équipe qui à partir de la fin de l'année 41 prendra en charge la diffusion des cahiers du témoignage chrétien Une autre forme de résistance consiste à Marseille à aider ceux qui veulent quitter la France ceux qui veulent s'enfuir pour reprendre le combat Alors pour cela de véritables filières de véritables réseaux se mettent en place car une cité portuaire comme Marseille est le lieu idéal pour fuir bien sûr C'est le cas d'un réseau lié aux Britanniques c'est le réseau PATH le réseau PATH à l'échelle de la France fait sortir du pays des centaines de pilotes britanniques abattus en organisant leur convoyage jusqu'à l'Angleterre par voie de terre via les Pyrénées ou bien par voie de mer notamment en partant des Calangues de Cassis et en rejoignant Gibraltar Alors une antenne marseillaise une branche locale du réseau PATH est ouverte à Marseille dans le quartier de la Joliette sous couvert bien sûr d'une mission des marins encore une fois c'est un pasteur britannique qui est aux commandes Donald Kasky le pasteur Kasky qui est lié à l'intelligent service britannique recueille et cache des dizaines et des dizaines de soldats britanniques tout comme plusieurs membres de son réseau marseillais alors parmi les membres de ce réseau on a par exemple Louis-Henri Nouveau un courtier maritime ou quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'une rue de Marseille porte son nom c'est le docteur Rodokanaki Georges Rodokanaki alors un mot sur ce médecin britannique naturalisé français qui avait choisi de vivre à Marseille en plus de ses consultations il avait son cabinet à Marseille celui-ci était chargé par les autorités de Vichy d'examiner les juifs qui souhaitaient émigrer aux Etats-Unis et le docteur Rodokanaki se faisait en principe d'en déclarer le plus possible apte au départ mais il était également chargé par les autorités de Vichy d'examiner les militaires britanniques internés au Fort Saint-Jean là il se faisait un devoir d'en déclarer le plus possible médicalement inapte afin qu'il soit rapatrié en Angleterre alors Rodokanaki va pousser très loin son abdégation puisque après la fermeture de la mission des marins par la police que j'évoquais tout à l'heure Rodokanaki accepte de cacher chez lui à son domicile tous les militaires en fuite près de 200 soldats britanniques polonais belges transitent par son appartement entre juin 1941 et février 1943 alors ces militaires trouffent chez le couple Rodokanaki et bien une deuxième chez soi du thé en gré des ouvrages en anglais avec pour seule règle d'observer des mesures de sécurité draconienne tous les soldats doivent porter des chaussons et ils doivent utiliser la chasse d'eau de manière extrêmement restreinte de manière évidemment à ne pas éveiller l'attention des voisins le docteur Rodokanaki est arrêté en février 1943 et il est déporté à Buchenwald où il meurt un an plus tard à ces réseaux d'évasion viennent se superposer des réseaux de renseignements extrêmement nombreux à Marseille parce qu'un port est évidemment un lieu éminemment stratégique alors beaucoup de ces réseaux sont encore une fois liés à l'intelligent service britannique pourquoi parce que clairement les britanniques essaient d'organiser en France des pôles de résistance qui échapperaient au gaullisme alors sont liés aux anglais le réseau Alliance créé par Georges Boustanolaco et Marie Maden Fourcade le réseau CART ou bien un réseau qui s'appelle F2 et qui est animé par des militaires polonais démobilisés par contre on a d'autres réseaux qui dépendent bien de la France libre et du fameux BCRA le bureau central de renseignement et d'action c'est le cas du réseau Flair créé par le capitaine Pierre Fourcault dans le milieu socialiste et qui deviendra bientôt le réseau Brutus dirigé par l'avocat André Boyer et que rejoindra rapidement notre avocat Gaston Defer d'autres réseaux noyautent la police c'est par exemple le réseau Ajax mais les américains sont également présents à Marseille l'OSS met lui aussi en place un réseau de renseignements le réseau Tommy tandis que les soviétiques y implantent en 1941 une branche de l'orchestre rouge alors au fil des événements des arrestations des démantèlements des reconstitutions la liste des réseaux et des sous-réseaux marseillais s'allonge se modifie constamment donc ça serait beaucoup trop long d'évoquer tous les réseaux Fratrie Trédat Galga enfin l'action de ces réseaux recoupe parfois celle des mouvements de résistance en effet le vivier de recrutement entre les réseaux et les mouvements c'est globalement le même c'est d'ailleurs à Marseille qu'est créé un des tout premiers réseaux de résistance en France c'est le MLM le mouvement de libération nationale ce MLM est l'oeuvre d'un capitaine d'actifs qui s'appelle Henri Frénet qui est alors affecté à Marseille au bureau de garnison au fort Saint-Nicolas alors le capitaine Frénet recrute très prudemment très patiemment les membres de son mouvement il rédige même un bulletin d'information avec l'aide de son amie marseillaise Bertie Albrecht qui est une militante féministe une militante antifasciste et ce petit journal devient un bulletin qui s'appelle Vérité Frénet entre également en relation avec d'autres réseaux d'autres mouvements notamment celui dirigé par François de Menton et Pierre-Henri Tedgen qui lui aussi a son propre journal son propre bulletin qui s'appelle Liberté qui est imprimé clandestinement à Marseille c'est à dire que la ville devient progressivement à partir de 1941-1942 un véritable pôle de résistance à l'occupant et d'ailleurs avant son départ pour Londres Jean Moulin qui récolte des renseignements sur la résistance en France Jean Moulin vient dans la ville rencontrer notamment Frénet et Manteau à Marseille il y a des lieux discrets que l'on ne remarque pas mais qui sont néanmoins des hauts lieux de la résistance par exemple les pilotes abattus savent très bien que s'ils se rendent au bar le petit poussé au boulevard du Gomier et bien quelqu'un viendra les chercher les agents de la France Libre lorsqu'ils doivent rencontrer leurs contacts ou même des agents des services secrets britanniques et bien se rencontrent dans l'arrière-salle du Saint-Pareil un bar sur la cannebière participent également à la résistance les partis politiques reconstitués clandestinement parce que bien sûr Vichy les a interdits c'est le cas des socialistes les débuts sont quand même extrêmement difficiles pour les socialistes il y avait environ 2000 militants avant-guerre à Marseille et l'organisation reconstituée clandestinement ne rassemble en 1940 qu'une petite cinquantaine de militants marseillais Gaston Defer qui a alors une trentaine d'années parvient néanmoins à mettre sur pied des milices socialistes alors ces militants socialistes sont peu ou prou engagés dans toutes les actions de résistance dans tous les réseaux ce qui permet de mettre en valeur n'est-ce pas tous les liens qui existent entre les partis politiques les réseaux les mouvements les uns et les autres s'interpénétrant sans cesse et recrutant encore une fois dans le même vivier le parti communiste est lui aussi entré dans la clandestinité mais lui depuis bien plus longtemps depuis son interdiction en 1939 ce qui ne l'empêche nullement de diffuser tout aussi clandestinement ses journaux comme l'humanité ou bien Midi Rouge l'action clandestine des communistes va connaître une évolution parce que jusqu'en 1939-1940 le PCF mêle indifféremment la dénonciation des impérialismes allemands et britanniques un slogan d'ailleurs est maintes fois repris ni soldats de Berlin ni soldats de Londres et puis à partir de l'attaque de l'Allemagne contre l'URSS en 1941 et bien le parti va évoluer en appelant à lutter cette fois contre l'occupant alors évidemment le PCF est victime d'une très féroce répression menée par la police de Vichy mais il parvient progressivement à se réimplanter notamment dans les entreprises au sein desquelles il reconstitue des cellules c'est ainsi que le PCF est à l'origine d'un mouvement le Front National de Lutte pour la Liberté et l'Indépendance de la France qui à Marseille est animé par Marcel Guizard et d'ailleurs dès la fin de l'année 1943 le Front National communiste se dote dans la région d'un organe de presse clandestin qui s'appelle la Marseillaise enfin à ces groupes politiques français se surimposent l'action qui n'est pas négligeable d'ailleurs des nombreux groupes politiques étrangers qui sont présents dans la région de Marseille c'est le cas notamment des républicains espagnols qui soient socialistes communistes ou anarchistes ce sont les italiens les antifascistes socialistes ou bien communistes ce sont aussi des réfugiés politique allemand autrichien venus de toute l'Europe et de toute tendance donc vous le voyez il y a à Marseille une nébuleuse de réseaux de mouvements de résistance de ce point de vue l'année 1941 constitue un tournant car des relations qui commencent à se nouer entre les réseaux entre les mouvements ainsi des réunions entre Freinet et Menton dont je parlais tout à l'heure permettent de fusionner le MLM et le mouvement Liberté pour donner naissance au mouvement Combat et Combat va recruter aussi bien des francs-maçons que des catholiques des socialistes que des officiers d'actifs des fonctionnaires des membres des professions libérales tout en absorbant au fur et à mesure les petits groupes de résistants isolés 41 c'est une étape majeure dans la maturation de la résistance à Marseille en effet on vient de le voir autant des initiatives individuelles succèdent le temps de la structuration le temps de la coordination c'est aussi à ce moment là que cette mutation structurelle de la résistance s'accompagne d'une mutation spatiale en effet le centre de gravité de la résistance se déplace alors de Marseille vers Lyon ce qui montre ce qui montre le recentrage de l'activité de la résistance cette fois sur l'ensemble du territoire et pas simplement sur Marseille enfin au-delà de l'activité de diffusion de tracts de journaux clandestins et en dépit des arrestations qui touchent la plupart des organisations à la fin 1941 les mouvements de résistance et ça c'est très important commencent à tisser des liens avec les Marseillais les Marseillais dont l'opinion va on l'a vu évoluer petit à petit vis-à-vis de Vichy c'est ainsi que la résistance marseillaise parvient à organiser en ville d'importantes manifestations de rue la première se déroule en mars 1941 il s'agit d'affirmer à ce moment-là sa sympathie envers le roi de Yougoslavie pourquoi ? parce que le roi de Yougoslavie vient de se débarrasser avec Pertefraca d'un régent pro-nazi donc la résistance demande aux Marseillais de montrer leur solidarité vis-à-vis de ce pays c'est ainsi que des Marseillais viennent à proximité de la préfecture ainsi que sur la cannebière déposer des fleurs et des bouquets vous savez au pied du monument qui est près de la préfecture et au pied de la plaque qui est face à la bourse ce sont des éléments qui commémorent l'assassinat vous savez d'Alexandre Ier et du ministre Louis Barthoud en 1934 à Marseille donc c'est là que les Marseillais viennent déposer des bouquets et des gerbes en hommage à la Yougoslavie alors la police finit par intervenir mollement elle enlève les fleurs elle interdit d'en déposer de nouvelles elle procède à quelques arrestations mais l'événement est suffisamment important pour que la BBC s'en fasse l'écho sur ces zones le 1er mai 42 1500 personnes se rassemblent devant la mairie et cette fois doivent être dispersées par la police mais la plus importante journée de manifestation c'est le 14 juillet 42 évidemment la date est symbolique c'est aussi la première rencontre véritable entre la résistance marseillaise et les Marseillais alors Vichy avait fait du 14 juillet n'est-ce pas une journée une journée de deuil pour la résistance il s'agit de ressusciter la fête nationale il s'agit d'appeler n'est-ce pas à la liberté la résistance la BBC appelle depuis des semaines à manifester dans toute la zone non occupée alors comme la plupart des grandes villes du sud et bien des manifestations très importantes ont lieu à Marseille on estime que 15 à 20 000 personnes se rassemblent en haut de la cannebière près du monument des mobiles avant de descendre jusqu'au vieux port et à l'hôtel de vie là on entend la marseillaise mais on lance aussi des slogans hostiles à l'aval on réclame la libération des prisonniers et puis les manifestants se dirigent vers la rue pavillon où se trouve le siège du PPF vous savez le parti populaire français dirigé au Calment par Sabiani alors les manifestants entrent dans les locaux pour en découdre avec les militants les militants fascistes et ceux-ci n'hésitent pas à répliquer à coup de revolver et d'ailleurs deux manifestantes sont tuées au cours de cette journée alors la police intervient procède à de très nombreuses arrestations souvent musclées mais l'essentiel est fait cette manifestation a un écho extrêmement important et au delà de ces manifestations patriotiques organisées par la résistance il en est d'autres beaucoup plus spontanées plus ponctuelles qui naissent du mécontentement des Marseillais face à un ravitaillement insuffisant c'est le cas notamment des manifestations de ménagères qui se répètent à plusieurs reprises en 1941-1942 et qui suivent tout le même scénario c'est absolument immuable on commence à se rassembler devant des étals vides ou sur un marché on discute on râle les esprits se réchauffent on forme un cortège qui va jusqu'à la préfecture ou à la mairie et on attend d'être reçu en délégation enfin je dirais un mot de la résistance ouvrière qui a à Marseille une place extrêmement importante en effet Marseille est une ville industrielle une ville portuaire qui en 1940 compte de très nombreuses entreprises métallurgiques chimiques alimentaires ainsi que de très nombreuses entreprises de transport qui emploient des milliers de salariés auprès desquels la CGT était et est encore extrêmement influente alors ces entreprises évidemment constituent autant de noyaux de résistance ouvrière et à minima des lieux de contestation de la politique de l'état français c'est particulièrement le cas lorsque je l'ai évoqué tout à l'heure les autorités instaurent cette fameuse relève forcée pour envoyer des travailleurs français en Allemagne et pour cela les autorités publient à l'automne 1942 des listes d'ouvriers qui doivent partir en Allemagne alors des ouvriers d'une entreprise métallurgique comme Coderre dans la vallée de Luvonne ou bien des aciéries du Nord à la Capelette eux débrayent ils cessent le travail et ils refusent de signer la feuille de route qui leur est présente bien sûr ces réseaux ces mouvements dont je viens de parler sont confrontés à la police mais aussi au service de Vichy tel le BMA le BMA c'est le bureau des menées antinationales qui a ses bureaux à Marseille et qui est dirigé par le colonel Payonne alors c'est un organisme qui localement est chargé de réprimer les activités antinationales au sens vichiste du terme bien sûr le BMA fait certes arrêter tous les opposants à Vichy mais il fait également arrêter tous les agents allemands infiltrés dans la zone non occupée certains sont même fusillés alors la répression la répression s'abat sans grande difficulté sur les mouvements pourquoi parce que les premiers réseaux sans grande expérience de la clandestinité sont très rapidement infiltrés par la police de Vichy et par le très grand nombre de mouchards qui sont à son service le parti communiste est d'ailleurs particulièrement visé puisque dès 40 des opérations démantèles complètement l'appareil local plus d'une centaine de militants sont arrêtés la direction régionale l'appareil de la jeunesse communiste marseillaise subissent aussi les affres de la répression alors que deviennent les ses opposants ses résistants et bien ces derniers sont traduits à Marseille comme ailleurs devant des juridictions d'exception tel le tribunal militaire de la 15ème région qui siège au fort Saint-Nicolas et qui juge les résistants pour je cite atteinte à la sûreté de l'état c'est ainsi que plusieurs prisons marseillaises deviennent les lieux de détention des résistants des juifs et des autres suspects les femmes quant à elles sont incarcérées dans une prison extrêmement vétuste c'est la prison des présentines les hommes eux sont dirigés vers la prison Chavre et la prison Saint-Pierre à moins qu'on ne choisisse pour eux les jôles du fort Saint-Nicolas les étudiants et les lycéens n'échappent pas à cette répression ils en sont même les premières victimes parce que les rapports établis par les services de Vichy mentionnent tous l'hostilité progressive de la jeunesse vis-à-vis du régime en effet près de tous les lycées marseillais les murs se couvrent de graffiti anglophiles d'inscriptions au style Allemagne tandis que des tracts et des papillons patriotiques sont collés sur les portes des immeubles sur les panneaux de signalisation de la ville et évidemment les lycéens et les étudiants sont parmi les premiers qui sont arrêtés et les condamnations sont très souvent d'une sévérité sans mesure commune avec les actes qui sont reprochés aux inculpés ainsi un élève du lycée Saint-Charles André Serrin qui a collé des papillons et condamné à 15 ans de travaux forcés Alors leur avance j'ai tenté ce soir devant vous de faire revivre au cours de la période 40-42 le sort des Marseillais mais aussi celui de ces milliers de réfugiés qui se trouvent dans la cité phocéenne leur sort au travers de la mise en place de la révolution nationale des mesures antisémites qui frappent durement les juifs marseillais de la progressive structuration de la résistance d'une vie quotidienne marquée par les pénuries 1942 sera une année charnière puisqu'elle voit arriver les allemands à Marseille mais c'est si vous voulez bien l'objet de ma prochaine conférence la semaine prochaine merci merci beaucoup merci Il n'y a pas eu tellement d'opposition à la déportation des Juifs ? Il n'y a pas eu tellement d'opposition à la préfecture. Et cet ami lui téléphonait systématiquement lorsque des rafles étaient programmés. Il lui disait quel lieu éviter. Il conseillait de ne pas aller au cinéma tel soir à tel endroit parce qu'il allait y avoir des rafles. Donc les résistances ont été essentiellement individuelles dans la protection des Juifs. Elles ont parfois été aussi collectives. Et là j'en reviens. L'OM a protégé ses joueurs. Il y en avait plusieurs. Je dois avoir noté les noms. Quelque part j'ai fait l'impasse sur cet aspect. Si vous me donnez un court instant. Excusez-moi. Oui, oui, oui. Effectivement. Oui, voilà. Donc par exemple, l'OM compte alors un joueur oranais qui s'appelle Dao. Mais également des Autrichiens. Donenfeld et Weisskopf. Le hongrois Eisenhofer. Redoutable, paraît-il, pour son pied gauche. Donc l'OM, vous voyez, collectivement a protégé ses joueurs juifs. Quant à la question de savoir combien il y avait de résistants, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. En août 1944, des milliers. Des milliers. Vous voyez, je me souviens du témoignage d'un résistant de la première heure, Auguste Fossati, qui, avec beaucoup d'amertume, voyait ces résistants de la dernière heure défiler aux côtés des FFI avec un brassard tout neuf à l'épaule. Mais en 1940-1942, la résistance est vraiment quelque chose d'ultra minoritaire. D'ultra minoritaire, ça ne dépasse pas quelques milliers de personnes à Marseille. Et encore une fois, il est extrêmement difficile de définir ce qu'est un résistant. Coller un papillon au cercle, c'est résister. On prend moins de risques que si l'on cache un aviateur ou un juif chez soi. Mais c'est tout de même un acte de résistance. Donc, il est très difficile de répondre, de donner un chiffre précis sur le nombre de résistants à Marseille. Simplement, ils sont ultra minoritaires dans une ville qui est maréchaliste, comme toutes les villes de France. Non, j'ai lu des témoignages. Alors, la question avec toutes les réponses que vous avez, est-ce qu'il n'y avait pas tôt, pas tard, les individus, les voisins, les collègues, les clients des juifs ? Est-ce qu'il y avait des témoignages comme ça ? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé notamment à Marseille au moment de l'arianisation des entreprises. Une entreprise de confection juive est alors arianisée, donc clairement confisquée. Tous les commerçants de la rue viennent signer une lettre collective en apposant leur tampon sur le document qu'ils adressent au préfet en protestant contre cette mesure d'arianisation. Donc, il y a eu effectivement des beaux mouvements de solidarité envers les juifs. Encore une fois, la communauté juive de Marseille est parfaitement intégrée dans la ville. Même des juifs convertis au catholicisme ont été victimes des mesures antisémites de Vichy. L'Église a même été choquées. Donc, oui, il y a eu des actes de solidarité, comme il y a eu également des actes de dénonciation à Marseille. Les résistants qui travaillaient à l'époque dans l'administration des postes avaient pour beaucoup, pour fonction, d'intercepter les lettres de dénonciation. J'ai eu connaissance, alors ça n'est pas sur Marseille, c'est à Gargasse, je crois, oui, il me semble, d'un employé des postes qui, scrupuleusement, tous les jours, à la lumière de sa lampe, essayait de deviner le contenu des lettres adressées à la commande en tour, et il détruisait celles dont il soupçonnait qu'elle dénonçait quelqu'un. Donc, oui, il y a eu aussi des mouvements de solidarité. Je vais vous demander si ce qui est raconté dans le candidat était trop sérieux dans le roman. De cet américain, oui, de Anna Seguer. Il y en a à Marseille pour essayer d'avoir des visas pour partir de la guerre, notamment les réfugiés. Oui, Anna Seguer, c'est d'ailleurs parti par cargo. Si c'est un cas d'administration, c'est un cas d'administration, il n'y a pas d'administration. C'est ça. Pas le grand livre pour la vie d'aller en guerre, est-ce que le Nord, il n'a rien à voir ? Oui, alors effectivement, la vie de ces réfugiés, je vous l'ai dit, est faite d'attente, essentiellement. Il faut obtenir les visas pour quitter le territoire français. Il faut également obtenir tous les documents sanitaires nécessaires au départ. Et beaucoup d'entre eux parviennent ainsi à quitter le territoire français. C'est son cas, d'ailleurs, avec des gens comme Claude Lévi-Strauss, qui parvient aussi à s'embarquer à partir de Marseille sur un cargo. Oui, ce qu'elle narre est tout à fait juste. Oui, absolument. Est-ce que beaucoup de Marseille ont fait, je crois, de la milice, qui n'a pas eu l'arrivée ? Est-ce que vous l'avez dit, c'est beaucoup d'arrivée avec Claude Lévi-Strauss, notamment, et quant à la milice ? Est-ce qu'un coup des marseillistes ont fait, écoutez-vous, avec la porte d'Iri ? Alors, j'évoquerai la milice la semaine prochaine, mais il n'y a pas eu un engagement des Marseillais dans la milice qui soit supérieur à celui des autres régions, a priori, et pour les mêmes motivations, effectivement. Porte de l'uniforme, sentiment de revanche par rapport à la défaite, certains anticommunismes, antisémitisme, bien sûr. Non, non, il n'y a pas eu de spécificité de la milice à Marseille. Les premières actions de la résistance armée, c'est à partir du moment où l'occupant est à Marseille. Les Allemands arrivent en novembre 1942, janvier 1943, c'est le premier attentat sanglant, et ça sera le prétexte à la destruction des quartiers du Vieux-Port. Il n'y a pas eu d'action au niveau des milices qui étaient déjà là, mais de la résistance avant ? Non, non, non. Encore une fois, il s'agit d'une résistance qui n'est pas encore une résistance armée. On est dans une résistance en voie de structuration, c'est une résistance d'information, une résistance de l'écrit, les mouvements, une résistance de renseignement, mais ça n'est pas encore la lutte directe contre l'occupant, parce que l'occupant n'est pas encore là. Et on assiste à de très nombreux rixes par contre, entre militants du PPF et certains Marseillais, qui eux ont l'esprit plutôt résistant, effectivement. Voilà, faire le coup de poing contre les militants du PPF, oui, ça c'est arrivé. Absolument, absolument. La résistance armée, elle est surtout en dehors de Marseille, parce que c'était quand même très difficile d'être mis, on n'y avait rien, c'était plutôt la résistance contre les convois, contre les chemins de fer, contre les choses comme ça. Alors, il y a beaucoup d'endroits où il y a des moments où on utilisait des résistances, c'est-à-dire que ce soit Signe, à l'eau... Tout à fait. Alors, à Signe ont été exécutés des résistants marseillais. Des résistants marseillais. Alors, oui, oui, tout à fait. Alors, la résistance armée est partout. En dehors des villes, il s'agit essentiellement des maquis. Les maquis vont être alimentés en hommes à partir du moment où est instauré le service du travail obligatoire. Voilà. Donc, ça va être le grand recrutement des maquis. Mais la résistance armée existe aussi dans les villes. Dans une ville de trafic, une ville portuaire comme Marseille, se procurer des armes est certes compliqué, mais ça n'est pas impossible. D'ailleurs, beaucoup de femmes dans la résistance se voient confier la mission de transporter des armes, notamment dans les paniers de provisions, ou bien dans les doubles fonds des valises, ou même des landaux. Absolument. Donc, non, il y a une résistance armée qui va se manifester à Marseille à partir de l'arrivée de l'occupant. C'est une résistance violente, oui. Vous vous mentionnez, je crois, un blocus britannique. Qu'est-ce que c'est ? En fait, les Britanniques essayent d'étouffer l'économie allemande en empêchant l'importation de toutes sortes de produits en France, puisque les Allemands, au terme des conventions d'armistice, emportent une partie de l'appareil productif français, mais également une partie des productions françaises. Donc, les Britanniques ont instauré un blocus autour de l'Europe continentale, un blocus naval. Un blocus naval, alors, évidemment, ce blocus est plus ou moins efficace selon les moments, puisque la marine allemande, notamment les sous-marins, commettent de très gros dégâts auprès de la marine britannique. Mais le blocus britannique entraîne une désorganisation des circuits commerciaux traditionnels. Ils ne les paralysent pas complètement, loin de là, mais il y a une vraie désorganisation. Absolument, bien sûr, bien sûr. On vit mal, hein, pendant la guerre, bien sûr. C'est une violence, tout à fait. Tout à fait, on vit très mal. Encore une fois, les gens qui ont connu cette époque, on garde essentiellement le souvenir de la fin. Les bombardements et la fin. C'est frappant. C'est frappant. C'est l'hydroge de la mafia marseillais. Ah, cher. Alors, plus que de mafia, en fait, il faut parler de milieu. En fait, le milieu a été, comme tous les Français, partagé entre les résistants et les collabos. La Gestapo, je l'évoquerai la semaine prochaine, s'est appuyée sur le milieu marseillais, notamment carbone et spirito. On s'appuyait sur ce milieu, notamment pour servir de supplétif aux soldats allemands dans la traque des juifs, dans la traque des résistants. Et puis, il y a une partie du milieu marseillais qui a choisi plutôt le camp de la résistance. C'est le cas de Mémé Guérini. Guérini, lui, était un vrai résistant. Il a même fait le coup de feu au moment de la libération de Marseille. Il a attaqué un char allemand avec une grenade tout seul. Il a même caché des juifs et il a transporté des armes pour le camp de la résistance. Donc, comme les Français, le milieu a été partagé entre les collabos et les résistants. Mais effectivement, le milieu était extrêmement important à Marseille. Il a joué un vrai rôle. Vous avez dit, je crois que l'Angleterre cherchait à créer des réseaux de résistants qui échappaient aux réseaux de résistants. Je ne sais pas si on fait ça. Tout simplement parce que De Gaulle a toujours entretenu des rapports extrêmement conflictuels avec les autorités britanniques. Entre De Gaulle et Churchill, ça n'était pas le grand amour. Donc, la crainte des Britanniques était que la France libre, la France de De Gaulle, parvienne à mettre la main sur l'ensemble des réseaux de renseignements et de résistances. Et les Britanniques tenaient absolument à ne pas dépendre de De Gaulle pour obtenir des renseignements sur ce qui se passait en France. Donc, l'intelligent service avait ses propres agences sur place, monté ses propres réseaux à Marseille. On parlera de la destruction du port l'ancien et le prochain ou... ? Absolument. Absolument, puisque la destruction du port se fait sur l'ordre d'Hitler en janvier 1943, janvier-février 1943. Donc, les Allemands sont présents à Marseille. Ça a été un événement extrêmement marquant pour Marseille. On verra d'ailleurs que les autorités françaises y ont très largement participé. Il y a eu un marchandage absolument sordide sur le périmètre à détruire. Les Français ont très largement participé à cette destruction. Oui, tout à fait. Au départ, l'Allemagne, les Allemands voulaient détruire une très très grande partie, la quasi totalité du quartier. C'est les Français qui ont négocié la sauvegarde de certains monuments historiques comme la mairie ou la maison diamantée. Mais en échange, ils ont proposé d'étendre les rafles à une plus grande partie de la ville, et notamment dans le quartier de l'Opéra. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a des solidarités qui s'exercent, bien sûr, heureusement. Merci. Sous-titrage ST' 501